Bonjour, soyez bienvenus à la chaîne ALGO, programmation première NST. Donc ici nous allons continuer avec la série des exercices numéro 4. Nous allons faire ici l'exercice numéro 2, qu'il s'agit de faire un calcul de valeur absolue de carré, de calculer le périmètre et la superficie d'un cercle, ainsi que d'indiquer la position d'un point par rapport à un cercle. Donc on va lire l'énoncé de l'exercice. Donc il vous demande d'écrire un programme-ci qui permet de calculer et d'afficher la valeur absolue et le carré d'un nombre réel x. Donc ici il vous donne un exemple, x par exemple est également 4, donc la valeur absolue c'est 4 et le carré c'est 16. La deuxième question, il vous demande d'écrire un programme-ci qui permet de calculer et d'afficher le périmètre et la superficie d'un cercle. Et troisième question, il vous demande d'écrire un programme-ci qui permet d'indiquer la position relative d'un point N avec les coordonnées x, y par rapport à un cercle. Donc ici nous avons 3K pour le point, donc soit le point est en dehors du cercle, soit il est sur la bordure du cercle ou bien il est à l'intérieur du cercle. Alors nous allons commencer par la première question, donc la valeur absolue de le carré d'un nombre réel x. Donc ici la partie traitement, elle accepte une variable d'entrée x et deux variables de sortie, la valeur absolue et le x carré. Donc ici c'est des formules mathématiques, donc ici on va faire A égale la valeur absolue, donc c'est la variable A, ici c'est la variable C pour le carré. Donc on va faire l'organigramme, donc au lieu d'écrire l'algorithme on peut faire l'organigramme. Donc vous pouvez voir la vidéo concernant l'organigramme, donc c'est parmi les premières vidéos que nous avons réalisées. Donc pour les entrées on utilise cette figure, donc pour début et fin on utilise un ellipse, début et fin, après on va voir les éléments. Donc on va lire x, par la suite on va faire A reçoit donc l'égalité A égale la valeur absolue, l'égalité mathématique devient une affectation en algorithmique. A reçoit ABS de x, par la suite C reçoit x fois x ou bien SQR de x, ou bien pour l'organigramme c'est power pow x,2, ça veut dire x à plus de 2. A la fin on écrit les résultats, et voilà, donc c'est ça le, donc ici la variable d'entrée c'est ça, la variable de sortie c'est ça, et la partie traitement elle représente cette partie là. Donc on va essayer de réaliser le programme directement ici, donc ici dans le myc, myc++, donc on va commencer, on va déclarer les variables nécessaires, nous avons 3 variables, x, a et c, donc variable réelle, donc on va faire float x, a et c. Donc on va commencer, donc on peut directement faire scanf, donc ici c'est la valeur du x, donc on va faire d, pardon, f ici, et on va faire l'adresse du x, voilà. Donc ici on va faire un message d'invitation, veuillez, oh bien, donnez directement, donnez la valeur, une valeur réelle, une valeur réelle pour x, voilà. Donc très bien, après avoir donné, donc on va faire la partie traitement qui consiste à 2 affectations, a reçoit ABS de x et c reçoit x carré. Donc on va faire a reçoit ABS de x, donc ABS c'est une fonction prédéfinie, donc elle est prédéfinie dans la bibliothèque mat.h, dans le fichier en tête bibliothèque mat.h. Et le carré, donc vous pouvez faire le carré reçoit x fois x, ou bien, si vous voulez, vous pouvez faire power x, 2, voilà. Donc x à la puissance 2, donc vous pouvez faire x à la puissance 5, x à la puissance, donc ici il a demandé le carré. Donc à la fin, on affiche printf, on va faire saut de ligne, 2 fois saut de ligne, par la suite on va faire un message. message, la valeur absolue de x égale, et on va faire ici f. Donc si vous voulez faire deux chiffres après la virgule, on peut faire point 2. Normalement c'est comme ça, donc on a fait déjà c'est les formats, donc ici on donne la valeur a, la valeur absolue. Je vais copier ce message, donc bien sûr c'est bien de sauter la ligne à la valeur, il n'y a pas de point ici, pardon, et ici je vais faire sauter. La même chose ici, donc le carré, carré de x égale, et ici c'est c. Je compile, donc à la fin c'est retour en zéro, donc des fois j'oublie ça, donc vous allez avoir un avertissement pour retour en zéro si vous ne le faites pas. Donc, pardon, je compile, très bien, il n'y a aucune erreur, aucun avertissement, et j'exécute avec f9. Donc f9 ça permet d'enregistrer, de compiler, et f5 c'est permis d'exécuter. Donc je donne la valeur par exemple, moins 5, voilà, la valeur absolue de x c'est 5.00, et le carré c'est 25.00. Donc pourquoi c'est 0.00 ? Puisqu'on a fait deux chiffres après la virgule ici, pardon, voilà, ici. Alors vous remarquez, 0.2, ça veut dire deux chiffres après la virgule. Donc voilà la première question, donc c'est une question très simple, entrée, traitement et sortie, voilà. Donc je peux faire les commentaires ici, ça c'est les entrées, par la suite, partie traitement, et ici, partie sortie, le résultat. Voilà, très bien. Très bien, donc alors voilà pour la première question. Maintenant, nous passons à la deuxième question. La deuxième question, il vous demande de calculer le périmètre et la superficie d'un cercle. Donc un cercle, il est défini par son centre, c'est avec x0, y0, donc les coordonnées, et un rayon r. Donc on connaît mathématiquement le périmètre, c'est 2πr, et la superficie c'est πr². Donc ici, comme variable d'entrée, c'est r, donc ce qu'on veut calculer, c'est les périmètres et les superficies, ils dépendent de r. π, c'est une constante, donc on ne saisit pas la valeur de π puisqu'elle est constante. Et on affichera le π et le s comme variable sortie. Donc cette partie, la partie de formule, ça devient, dans la partie traitement, se forme d'affectation. π reçoit 2πr, et s reçoit π fois rr, ou bien fois le carré de r. Alors, donc π c'est une constante, donc ça on le déclare comme étant constante. On va voir c'est quoi l'avantage de déclarer une constante au lieu d'utiliser la valeur 3.14 directement. Donc la première solution, on va utiliser 3.14, par la suite, on déclare une constante. Alors, on va faire l'organigramme. Donc le début, on va lire r, donc on donne la valeur de r. Après avoir donné r, on calcule π et s à travers deux affectations, qui reflètent les formules mathématiques. Et à la fin, on affiche π et s. Donc vous remarquez que ce schéma, il ressemble beaucoup au schéma de calcul de la valeur absolue et le carré. Donc une variable d'entrée et deux variables de sortie. A la différence ici, il y a une constante qu'on doit utiliser ici, c'est π, la constante π. Voilà, donc ici, je vais copier ce code, je crée un nouveau fichier et je colle le code et j'enregistre. Si vous faites compiler, automatiquement, il vous demande d'enregistrer. Je vais le faire dans test 6. Ici, je vais faire C3, test 6. Voilà. Donc automatiquement, lorsque vous compélez le myC, il vous demande d'enregistrer votre programme. Donc ici, on déclare nos variables. Nous avons r, donc cdflout, donc je vais augmenter la taille, r, p et s. Voilà. Donc les entrées, on va donner, on va clarifier le message. Donner le rayon du cercle. Voilà. Et ici, ça devient r. On va lire r. Par la suite, on va calculer le périmètre et la superficie. Donc le périmètre, c'est quoi ? Donc ici, on peut faire 2 étoiles 3.14. Donc ici, on utilise le p comme étant une valeur directe. Fois r. Et ici, on va faire 3.14. C'est p fois r, fois r, ou bien power r, virgule 2. Voilà. Et on affiche à la fin, donc le périmètre du cercle. Le périmètre du cercle égale. Et la superficie du cercle égale. Très bien. Donc ici, c'est p et ici, c'est s. Voilà. Donc vous remarquez, c'est le même schéma. Je compie s'il n'y a pas d'erreur, si je n'ai pas oublié quelque chose. Donc c'est très bien. Ici, il n'y a pas d'erreur. Alors, donc c'est quoi la suite ? Donc ici, on va voir une remarque concernant 3.14. Donc on va tester. On va exécuter avec F5. Je donne par exemple 3.25, le rayon. Donc le périmètre, c'est 20.14 unités. Et la superficie, c'est 33.17 unités carrés. Donc ça dépend de l'unité. Donc ici, je peux faire ici, unité. Et ici, c'est unité carré. Donc centime, centimètre, ça dépend de l'unité carré. Voilà. Je réexécute. Je compite tout d'abord par la suite. Je réexécute. Je donne une autre valeur, par exemple 15.25. Et il vous donne, le périmètre, c'est 95.77 unités. Et la superficie, c'est 730.25 unités carrés. Très bien. Maintenant, revenons à la remarque du pi, la valeur du pi. C'est quoi l'inconvénient ici ? Donc ici, pi, elle a été répétée deux fois. Et ça, c'est un inconvénient en programmation. Si vous avez une valeur qui se répète plusieurs fois, c'est bien de déclarer cette valeur comme constante. Pourquoi ? Je ne veux pas écrire la valeur deux fois. Si on veut la changer ici, si on veut ajouter, par exemple, 4 chiffres après la virgule. Donc ici, il y a 2. J'ajoute 2 chiffres. Donc je dois l'ajouter ici. Je dois l'ajouter ici. Donc vous remarquez, le travail a été fait deux fois. Il a été fait deux fois. Supposons que 3.14 a été répétée plusieurs fois. Par exemple, 20 fois. Donc on va ajouter ici 58, 20 fois. Vous avez compris. Donc c'est celle de l'inconvénient d'utiliser. Donc c'est quoi la solution ? La solution, c'est d'utiliser une constante. Vous déclarer une constante pi. Donc ici, il y a 2 cas pour les constantes. Soit vous déclarer la constante pré-processeur. Define. On ne fait pas égal, on fait directement 3.14. Ça, c'est une solution. Donc vous compilez, vous remarquez, il n'y a pas de problème. Donc c'est quoi l'avantage ici ? C'est que dans tout le programme, la valeur 3.14 figure une seule fois. OK ? On ne trouve pas 3.14 plusieurs fois dans le programme. Et ça, c'est bien, c'est pour la maintenabilité du code. Donc vous exécutez, vous trouvez les mêmes résultats que l'autre exécution. Une deuxième solution, c'est de déclarer pi, constante pi, avec le mot-clé const. Vous pouvez le déclarer comme variable. C'est une variable non modifiable, en quelque sorte. Const float pi égale 3.14. Voilà. Point-virgule. Voilà. Donc c'est quoi la différence ? C'est quoi la différence entre la déclaration de pi comme pré-processeur, constante pré-processeur, ou bien pi comme constante mot-clé const. Donc ici, c'est une variable qui occupe un espace mémoire dans l'exécution. Par contre, si vous déclarez define, avec le pré-processeur, la directive define, la directive define, la différence c'est quoi ? C'est qu'avant d'exécuter le programme, toutes les occurrences de pi seront remplacées par 3.14. Et comme ça, on n'occupe pas un espace au niveau de la RAM. Ça devient au niveau des formules. Donc c'est ça la différence. Une, c'est une pré-processeur, directive pré-processeur. Donc c'est pas au niveau de l'exécution, c'est avant l'exécution, c'est au niveau de la compilation. Et l'autre, c'est au niveau de l'exécution, on réserve un espace mémoire, et on met une valeur qu'on ne peut pas modifier. C'est une variable non modifiable avec le mot-clé const. Donc je vais mettre ici un commentaire. Pardon. Ici, commentaire en C, const pi float le type pi égale 3.14. Vous remarquez, en pré-processeur, on ne fait pas point-virgule, et on ne fait pas égal. En réalité, ça, équivalent à ça. C'est ça le pré-processeur. Voilà. Très bien. Donc, on a terminé avec cette question. Normalement, on a terminé. Donc ici, juste une petite remarque concernant le cercle, le centre. Vous remarquez, dans la solution, on n'a pas utilisé les coordonnées du cercle. Donc ici, lorsqu'on analyse un problème, il y a des informations du problème qu'on n'utilise pas pour la solution. Donc ici, on appelle ça l'abstraction. Ça veut dire, dans le processus d'analyse, on fait une abstraction de données qu'on n'utilise pas. Donc on prend ce qui est nécessaire pour résoudre le problème, et on fait abstraction des informations que nous n'aurons pas besoin. Donc tout ça, en général, ce processus, il est souvent utilisé au niveau de la programmation. Donc, prendre ce qui est nécessaire et laisser de côté ce qui n'est pas nécessaire. Donc, dans ce problème, on n'a pas utilisé le centre. OK ? Voilà. Nous passons maintenant à la troisième question. Donc, on indique la position d'un point, n, x, y, avec les coordonnées x, y, par rapport à un cercle. Donc, revenons à la définition du cercle. Donc, un cercle est défini par un centre et par un rayon. Donc, ici, nous avons un point, n, x, y. On veut savoir, ici, est-ce que n, il est à l'intérieur, ou bien sur la bordure, ou à l'extérieur du cercle. Donc, ici, comment faire ça ? Donc, les étapes, c'est quoi ? Donc, c'est ça la réflexion, c'est ça l'analyse, et c'est ça l'analyse du problème afin de trouver les étapes algorithmiques. Donc, ici, on va écrire les étapes algorithmiques de façon naturelle. Après, on va faire l'organigramme. Donc, la première étape, c'est quoi ? C'est calculer la distance entre n et c. Ça veut dire entre le point n et le centre c. Donc, la distance d, donc la variable d, égale à combien ? Égale à la racine carrée de x moins x0 carré plus y moins y0 carré. Ça, c'est une formule mathématique, on doit la connaître. Donc, on calcule cette distance-là. Donc, c'est le segment rouge. Après, on fait quoi ? On fait une comparaison entre d et r. Donc, il y a trois cas. Soit d est inférieur, soit d est égal, soit d est supérieur. Dans le cas où d est inférieur à r, donc n est à l'intérieur du cercle. Dans le cas où d est égal à r, donc n est sur la bordure du cercle. Dans le cas où d est supérieur à r, donc n est en dehors du cercle. Donc, tout ça, c'est l'analyse. C'est l'analyse mathématique du problème. Donc, ici, comme variable d'entrée, qu'est-ce que nous aurons ? Nous aurons le centre, x0, y0. Nous aurons notre point, n, x, y. Donc, nous avons quatre variables ici. x0, y0, c'est les coordonnées du centre. x, y, c'est les coordonnées de 1. Donc, ça, c'est sur un plan. La solution, c'est sur un plan. Et après, on donne r, c'est le rayon du cercle. Donc, on va avoir un message. Soit le point n est l'intérieur du cercle, soit le point n est sur la bordure du cercle, ou bien n est en dehors du cercle. Donc, ici, vous remarquez, nous aurons besoin de d, comme variable intermédiaire, qui est une étape très importante afin de faire la solution. Donc, l'organigramme. On va faire la lecture de x0, y0. On fait la lecture de x, y. Et on fait la lecture de r. Donc, tout ça, c'est les entrées. Par la suite, la partie traitement, on calcule d. Et on fait un test. Donc, si d est inférieur à r, si oui, on va afficher à l'intérieur du cercle. Le point est l'intérieur du cercle. Et à la fin, la fin de l'organigramme. Ça, c'est un chemin. OK ? L'autre chemin, sinon, ça veut dire d n'est pas inférieur à r, ça veut dire d est supérieur ou égal à r. Ici, nous aurons deux cas. Soit il est égal, soit il est supérieur. Dans le cas d'égalité, on va afficher un message. Sur la bordure. Et il va faire la fin de l'algorithme, de l'organigramme. Sinon, directement, il affiche le message. On dort du cercle. Ça veut dire qu'il est supérieur. Il reste le cadre du supérieur et la fin. Donc, on va essayer d'implémenter cette solution. Alors, comme tout à l'heure, on va copier tout. On va faire CTRL-SHIFT-S. Enfin, on va créer un nouveau onglet. CTRL-N, CTRL-V. Et on va faire CTRL-SHIFT... CTRL-S, pardon. Et on va faire ici, test set. Alors, ici, donc, qu'est-ce que nous avons comme variable d'entrée ? Nous avons X0, Y0. Ça, c'est les coordonnées du centre. Nous avons X, Y, les coordonnées du point N. Et nous avons le rayon R. Et on ne calcule pas PS. Et nous avons besoin de la variable d, là où il y a la distance, pour la calculer. Donc, les entrées, c'est quoi ? Donc, tout d'abord, donner... On va commencer par le rayon, pas de problème. Du cercle. Et on va donner R, ici. Donner le rayon du cercle. Par la suite, on va faire un autre message. Donner les coordonnées du cercle. Comme ça, du cercle. Alors, on va donner deux valeurs. X0, l'adresse de Y0. Par la suite, on va donner les coordonnées du point N. Les coordonnées du centre, voilà, ici. Du centre, du cercle. Du cercle, du cercle, ok ? Et ici, donner les coordonnées du point N. X, Y. Donner les coordonnées. X0, Y0 du cercle. Donner le rayon R du cercle, voilà. Et donner les coordonnées X, Y du point N. Voilà, ici, X1, voilà. Ça, c'est les entrées. La partie traitement, c'est quoi ? Elle commence par... On va laisser de côté un peu la partie traitement. Qu'est-ce qu'on affiche à la fin ? Enfin, ici, vous allez voir que les affichages sont à l'intérieur de la partie traitement. Donc, ici, c'est comme si nous n'aurons pas cette partie-là. Mais on va voir comment faire pour trouver... On a fait déjà ça dans un exercice. Comment ressortir les print F de la partie traitement et la mettre dans la partie sortie. On va le faire ça après. Donc, comme amélioration de la solution. Donc, je peux fermer ce programme. Ok. Donc, j'affiche la barre. Ok. Yes. Ok. Ça, c'est pour enregistrer. Très bien. Alors, je peux enlever ça là. Alors, on commence. On va compter la distance. D, c'est combien ? C'est SQRT de power x moins x0,2. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire x moins x0 à la puissance 2. Plus, la même chose, la puissance de y moins y0. Le carré de y moins y0. Donc, tout ça, c'est SQRT. Donc, je compille ici. Je n'ai pas fait d'erreur. Voilà. Il y a un petit avertissement à cause de D. Je l'ai calculé. Je ne l'ai pas utilisé. Maintenant, on commence. Si D est inférieur à R, on va faire le message. Traite F. Le point N est à l'intérieur du cercle. Trois points. Else if. Donc, on peut faire comme ça. X égale... Pardon. D égale à R. J'affiche le message. J'affiche le message. Le point R est sur la bordure du cercle. Et à la fin, else, c'est pas la peine de faire le if, puisqu'il reste uniquement le troisième cas. C'est le cas du supérieur. Ça veut dire que le point est en dehors du cercle. Alors, je suppose comme ça. Je compile. Normalement, il n'y a aucune erreur, aucun avertissement. C'est quoi le problème ici ? Alors, c'est quoi l'avertissement ? Alors, c'est égal ici. Donc, j'ai fait reçoit. Très bien. Heureusement, il faut dire les avertissements. Ici, il n'y a aucune erreur, aucun avertissement. Donc, j'exécute avec la touche F5. Je donne... Donc, le problème ici, c'est quoi ? C'est qu'à ce fois, je dois réexécuter pour donner le centre. Donc, on va donner le centre 0, 0. On va donner... Ça, c'est le rayon. Pardon. Je quitte. Je réexécute. On va donner le rayon, c'est 5. On va donner le centre 0, 0. Et on va donner, par exemple, 2, 2. Donc, ici, il est à l'intérieur. Donc, le point 1 est à l'intérieur du cercle. Le problème ici, c'est quoi ? C'est que je dois réexécuter pour faire un autre test. On va voir comment résoudre ce type de problème. Je réexécute. Je donne le rayon 5 aussi. Je donne le centre 2, 2. Et je donne ici 10, 15. Et on va voir qu'il est en dehors du cercle. Voilà. Très bien. Donc, on va faire un autre test. Le cas sur la bordure. On va donner le rayon toujours 6, 5. On va donner 0, 0. Par exemple, on va donner, donc, 0, 5. 0, 5, ça va être sur la bordure. Le point 0, 5, il est sur la bordure de cercle. Donc, j'espère bien que c'est clair. Maintenant, la question que j'ai dit tout à l'heure, comment séparer les affichages, ces trois affichages print, f, print, f, print, f, des trois messages de la partie traitement. On a vu ça déjà, c'est qu'on déclare une chaîne de caractère, par exemple ici 100, de la réponse. La réponse ou bien le message. Je vais nommer message. Comment je vais nommer dans le... C'est le message, oui. Donc, ça, c'est une chaîne de caractère. Qu'est-ce qu'on va faire ? Au lieu de faire les print, f, on va faire un seul print, f à la fin ici. Un print, f. Et on va faire ici le format s. Et on donne ici message. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Au lieu de faire les print, f, on va faire message reçoit les chaînes de caractère. Malheureusement, en langage C, on ne peut pas faire l'affectation comme ça pour les chaînes de caractère. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On utilise une méthode, une fonction qui s'appelle estire un copie. Normalement, c'est comme ça. Donc, on va faire ici message. Et ici, voilà. Je suppose que c'est ça. Estire un copie. Donc, estire un copie, il faut l'emporter. Alors, 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 alors. Donc, ici, c'est quoi le problème ? Donc, ici, c'est pas comme le C++ et le Java. Donc, j'ai l'habitude. Il faut faire ici. Ça, c'est une erreur. Pardon, je compile. Et il reste une erreur. C'est quoi ? Estire un copie. Estire un copie. Donc, ça, on va le copier ici, normalement. Et on va faire ici 100. La taille maximale. Voilà, très bien. Maintenant, ça, c'est le premier copiage. Donc, au lieu de répéter 100, vous remarquez 100, elle a été répétée deux fois. On va déclarer le maximum ici, comme define. Donc, j'enlève ça. On n'a pas besoin de pi ici. Et je vais faire max. Et ici, je vais faire 100. Et j'utilise max ici, au lieu de 100. Voilà. Donc, je vais copier ça. On va copier ça ici. Très bien. Et le dernier. Voilà. Et comme ça, on ne répète pas scanf. Printf. Printf, on le fait dans la partie. On a séparé le printf de la partie traitement. Je compile. Normalement, pourquoi il y a des avertissements ? Alors, c'est quoi le problème ici ? Alors, incompatible. Donc, voilà. Le problème ici, c'est l'importation de la bibliothèque. Puisqu'elle fait partie de la bibliothèque. Sling en minuscule. Sling.h. Comme ça, normalement, il n'y a pas d'avertissement. Je l'exécute. Je donne le rayon du cercle 15,2. Je donne les coordonnées. 10, je ne sais pas. 2,5. Je donne ici 5 et 7. Et ici, le point N est à l'intérieur du cercle. Voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, j'espère bien que vous avez compris la solution. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien. Donc, pour la suite, on va continuer. Donc, oui. Non, ce n'est pas ça. Je pense que c'est ça. Donc, pour la suite, on va faire l'exercice numéro 3. Ce sera des petits problèmes jusqu'à arriver au somme. On va essayer d'accélérer dans ces exercices afin d'entamer la structure de données, les tableaux, les vecteurs. Donc, tableaux en C. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien. Je vous dis bon courage et travaillez bien.